Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble comment utiliser la fonction index et à quoi elle sert. Alors lorsque vous êtes dans Excel 2016, et bien pour faire référence à une cellule, généralement on peut utiliser tout simplement les coordonnées de cette cellule. Par exemple, si ici je veux faire référence à marque, je peux tout simplement taper égal C4 et valider et effectivement je fais référence à marque. Mais je peux avoir envie d'utiliser un référentiel qui ne soit pas celui de ma feuille complète, mais un référentiel différent, comme par exemple celui de mon tableau. Dans ce cas-là, je vais devoir utiliser la fonction index. Je fais donc un égal pour indiquer à Excel que je vais utiliser une fonction, et je vais taper après ça index et ouvrir ma parenthèse. Là, je vais lui stipuler l'ensemble de la plage de données qui va maintenant me servir de référence. Par exemple, là, je vais sélectionner tout mon tableau en lui disant « Voilà, maintenant, ceci est la référence sur laquelle tu vas pouvoir te baser lorsque je vais t'indiquer des numéros de lignes et des numéros de colonnes. » Après ça, je vais mettre un point-virgule, et je vais pouvoir indiquer le numéro de ligne auquel je veux faire référence. Pour retrouver marque, cette fois-ci, ça ne sera pas la ligne numéro 4, mais ça sera la ligne numéro 3, puisque à l'intérieur de mon nouveau cadre de référence, marque est bien la ligne numéro 3. Donc c'est ce que je vais rentrer juste ici. À nouveau, je mets un point-virgule, et cette fois-ci, je passe au numéro de colonne. C'est la colonne numéro 2 dans mon nouveau référentiel. Je vais donc entrer 2, refermer la parenthèse, valider, et effectivement, c'est bel et bien marque qui apparaît. Cette fonction index, elle peut aussi être utilisée pour faire exactement la même chose, à savoir changer de référentiel, mais en utilisant plusieurs référentiels différents. Imaginons par exemple que, comme c'est le cas ici, j'ai plusieurs tableaux ayant à peu près la même configuration. Je vais pouvoir peut-être avoir envie de faire référence à chaque fois à la ligne numéro 3 et à la deuxième colonne de chacun des tableaux. Pour ça, je vais tout simplement retourner dans ma formule index. Je vais mettre le tableau que j'utilise entre parenthèses, et à l'intérieur de cette parenthèse, je vais séparer par des points-virgules tous les tableaux que j'utilise. Donc là, j'ai déjà rentré mon premier tableau, qui est surligné en bleu ici. Je vais pouvoir mettre donc un point-virgule, et sélectionner un second tableau, exactement comme ça. À nouveau, je peux mettre un point-virgule, et sélectionner autant de tableaux que je veux, à chaque fois séparés par des points-virgules. Je referme bien avec la parenthèse, ce qui fait que j'ai bien indiqué ma fonction index, que tous ces tableaux étaient différents référentiels possibles. Lorsque je fais ça, je dois néanmoins indiquer à Excel de quel tableau je vais parler. Donc je vais rajouter à la fin de mes arguments, un nouvel argument après un point-virgule, qui sera le numéro du tableau. Le numéro du tableau est défini par l'ordre dans lequel je les ai entrés. Par exemple, celui-ci est le numéro 1, puisque je l'ai entré en premier. Celui-ci est le numéro 2, le numéro 3, et le numéro 4. Si je veux donc faire référence ici, à la ligne numéro 3 et la colonne numéro 2 du tableau numéro 4, eh bien je vais simplement rajouter un 4 ici, valider, et effectivement, je vais bien pouvoir faire référence à Paul, qui est bien la ligne 3 et la colonne 2 de ce tableau-ci, qui est notre tableau numéro 4. Vous savez donc maintenant utiliser la fonction index dans Excel.